Je suis commissaire du pavillon de la France pour l'exposition universelle de Milan 2015 et le Petit Palais est un des vestiges qui nous reste de l'exposition universelle de 1900 et nous présentons ce soir le pavillon de la France pour la prochaine exposition universelle. Donc c'était une présentation officielle du pavillon de la France. Ce pavillon c'est en fait, on part du principe d'une halle, une halle alimentaire parce que l'exposition universelle est sur le thème « Nourrir la planète » et « Comment nourrir 9 milliards d'êtres humains à l'horizon 2050 ». Alors une halle alimentaire parce qu'en fait le premier des défis c'est de nourrir des habitants des villes. 80% de la population en 2050 sera dans des villes et les Halles, et notamment les Halles de Paris, c'était pour répondre aux défis de nourrir Paris au début du XXe siècle. Donc ça c'est la première symbolique. Ensuite la France, à l'occasion de l'exposition universelle de Milan, va parler de ce qu'elle sait faire, va parler de ses réponses face aux défis alimentaires mondiaux, comment nous pouvons contribuer à l'alimentation de 9 milliards d'êtres humains. Le message il est multiple, en fait on veut jouer sur quatre cordes. La première c'est montrer que nous pouvons contribuer à nourrir d'autres populations que la population française. Nous sommes exportateurs, nous avons une capacité économique. Et également, sur le même axe, la capacité scientifique. Car pour nourrir 9 milliards d'êtres humains, il faut produire 60% de plus que ce qu'on produit aujourd'hui. Donc il faut injecter encore et toujours du progrès scientifique. C'est le premier message. Le deuxième c'est la durabilité. Il faut produire plus et mieux. Il faut respecter les potentialités naturelles de la planète. Donc nourrir 9 milliards d'êtres humains, donc 2 milliards de plus qu'aujourd'hui, tout en préservant la durabilité, mettant en place des dispositifs durables de production. Le troisième volet, c'est l'aide aux pays en développement. Nous savons qu'il y a une inégalité dans le monde d'accès à l'alimentation et que des pays en développement ont du mal à nourrir leur propre population. Donc nous voulons montrer que nous sommes auprès de ces pays, de ces populations, pour les accompagner en transfert de technologie, donc en accompagnement, en politique de formation, de soutien, mais aussi en politique de régulation des marchés mondiaux, notamment en matière de produits agricoles et alimentaires. Et le quatrième volet que porte la France, c'est la qualité. Nous disons que la question alimentaire mondiale, elle est quantitative, mais elle est aussi qualitative. C'est-à-dire que c'est nourrir mieux, nourrir autrement. Il y a la question de la sécurité sanitaire des aliments. Il y a la question de l'équilibre nutritionnel, des problèmes de carence alimentaire ou de déséquilibre nutritionnel du développement de l'obésité. Et nous terminerons sur ce volet qualité par le plaisir, la convivialité, le repas à la française, les savoir-faire français. Le souhait, c'est que d'abord que nos messages soient entendus, soient compris, que l'on montre que la France a des réponses, que cette question de l'alimentation mondiale peut être angoissante, nourrir 9 milliards d'êtres humains, mais que nous avons des réponses. Donc il faut, je dirais, rassurer parce que les réponses existent, et notamment par le biais du progrès scientifique, grâce à la capacité de nos agriculteurs, grâce à la capacité de nos entreprises. Donc c'est surtout cela, c'est un peu dédramatisé. Le sujet est sérieux, le sujet est important. Et le deuxième message, c'est la coopération internationale et multilatérale, c'est-à-dire de démontrer que tous les pays doivent collaborer, se coordonner pour répondre à ce défi mondial.